Mon domaine de recherche, c'est l'éducation milliminoritaire, et plus particulièrement l'éducation milliminoritaire francophone au Canada. Et je m'intéresse plus particulièrement à la question de la langue française, de la norme de la langue française, et comment la langue est utilisée pour inclure ou exclure, d'abord à l'école, mais également dans la francophonie en général. Et avec l'arrivée de l'immigration francophone au Canada depuis le début de 1900, je dirais, toute cette question de la variation de la langue est très importante. Qui détient la norme? Donc, je m'intéresse de plus en plus à ce que les cours s'appellent la polynomie. Être professeure et chercheure à l'université, c'est d'être capable de faire preuve de créativité, d'apporter des solutions, des réponses originales à des questions parfois complexes. Je pense que, vraiment, Phyllis fait partie de ce groupe de personnes-là, qui est capable de réfléchir en dehors des sentiers battus et de trouver des réponses intéressantes à, justement, à des problèmes complexes. Elle vise vraiment une co-construction des connaissances avec ses étudiants. Elle nous met dans une position de collègues. Elle nous pousse avec une pédagogie critique, mais en même temps, elle est ouverte au fait qu'on peut tous jouer le rôle d'expert aussi à divers moments. Et elle nous encadre au-delà des travaux du cours aussi. Ce que j'ai remarqué de Phyllis, c'est qu'elle a des attentes très élevées de ses élèves. Je trouvais qu'elle nous a vraiment bien encadrés. Tous les élèves, qu'ils soient à distance ou en présentiel, elle nous a vraiment bien encadrés pour atteindre les objectifs qu'elle avait pour nous. À la base, je crois vraiment que tout individu est capable et désireux d'apprendre. Et que cet apprentissage-là, pour qu'elle ait lieu, elle doit avoir le contexte d'une relation interpersonnelle, positive, accueillante, etc. Donc, pour moi, c'est le type de relation pédagogique que je tente d'établir avec mes étudiants et que j'essaie d'encourager mes étudiants à développer entre eux, mais aussi avec leurs futurs élèves. À mon avis, les qualités que Phyllis a, c'est qu'elle est extrêmement passionnée par ce qu'elle fait. On voit qu'elle tient vraiment à cœur ses recherches, mais qu'elle tient aussi à cœur ses étudiants. On voit que c'est sa première priorité pour elle de s'assurer de bien apprendre à nous connaître, de comprendre quels sont nos intérêts, qu'est-ce qui vient tirer notre attention. Puis, elle tentait toujours de faire des liens avec soi par rapport à notre histoire de vie ou des choses qu'on a vécues dans le passé. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment excellent. Puis, ça me motivait à vraiment me donner. Elle m'a traitée comme une collègue. Elle m'a toujours poussée plus loin dans mes étudiants et m'a encouragée à aller au-dessus et au-dessus. Par exemple, d'appliquer à être une co-tutette et d'appliquer à différentes étudiants. Et donc, la relation de mentor-menti a été très co-constructue, ce qui est rafraîchante en tant que étudiante. Ça nous permet d'avoir un peu plus d'honneur. Sur le côté personnel, pendant que j'étais dans ses cours, alors qu'elle n'était pas encore de faire ma directrice de thèse, sa porte était toujours ouverte. Et puis, j'avais plus beaucoup de questionnements sur mon cheminement, sur mon projet. Donc, elle arrivait vraiment à poser des questions pertinentes sans que je me sente comme si j'avais un manque de connaissances. C'était des questions qui poussaient vraiment à approfondir, aller plus loin. Je suis vraiment contente pour Félix qu'elle a reçu ce prix d'excellence en enseignement, parce que je sais que pour elle, au-delà d'être chercheure et directrice de programme, elle est vraiment pédagogue. Et puis, c'est très important pour elle d'être mentor pour ses étudiants. Alors, je la félicite parce que c'est un prix qui veut dire beaucoup pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada